Je commencerai par remercier l'AEC Tchossane. Je suis membre de cet AEC, je suis un natif du quartier, et je fais même partie des premiers dirigeants de cet AEC. Ils m'ont fait un honneur de me proposer d'être le parrain de leur journée de manifestation, de leur journée de consultation gratuite. Ce que j'ai accepté avec plaisir, pour la sainte raison, que ce sont des maladies, je ne connais pas beaucoup de la santé, mais c'est une maladie qu'on rencontre de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, souvent on reste sans voir un de nos grands, un de nos anciens, et lorsqu'on demande après lui, on se rend compte qu'il est devenu paralysé, ou bien il a des certains handicaps dus à l'hypertension ou au diabète. C'est pourquoi l'AEC Tchossane m'a proposé à demander de leur parrain de ce journée culturelle, je l'ai accepté avec plaisir, et je les ai accompagnés, et je les encourage à continuer dans les activités de ce genre. Les AEC ne peuvent plus se limiter uniquement aux activités sportives. Et c'est pourquoi je félicite le président et toute l'équipe de l'AEC Tchossane ici présente, et les encourage à organiser d'autres manifestations, d'autres culturelles ou sociales, et incha'Allah je serai prêt à les accompagner. Bon, pour le problème de l'hôpital de Saint-Louis, j'en connais pas beaucoup, mais de loin, ce que je peux en dire, c'est un problème qui dure. Depuis des années, il y a toujours des mouvements d'humeur, et les sujets sont divers et variés. Il parle de vétusser, de l'hôpital, de manque de matériel, de manque de moyens, des problèmes de personnel. Je pense que ces choses-là, c'est l'État qui doit le prendre en charge, et incha'Allah l'État le prend en charge et va le régler. Par contre, ils ont de petits problèmes d'ordre matériel, tels que la bianderie. J'ai été approché par mon ami et frère, Omar Dialou, qui travaille là-bas, qui m'en ont parlé, et j'avais pris l'engagement de leur offrir une, deux ou trois machines à laver. Je vais effectivement m'y atteler pour les appuyer sur ce côté de la bianderie. Mais pour les autres points, ça dépasse vraiment mes capacités. Je pense que l'État va le prendre en charge, va le régler. Oui, à l'État, j'ai proposé à mes parents de leur journée, pour consulter ceux-là, sur la bianderie et l'hypertension. Je suis là-bas, et je suis là-bas, avec plaisir. Parce que je ne sais pas si le médecin est le bon. Mais comment on sait ? Mais c'est un exercice qui doit être l'assaut. On a l'air là-bas, je suis là-bas, on a l'air, il ne sait rien, il s'est passé une mobilité, et elle est très déchirée. Donc, c'est il y a l'hypertension, l'air, la diabet. C'est ce qu'on a proposé de nous. On a l'air avec plaisir. On s'intègre à l'ASF. On s'enfaite à l'ASF. Parce qu'avec l'ASF, il faut que l'ASF, il faut que l'ASF s'il y a, il y a l'assises populaires, il n'y a qu'à l'assaut. Donc les activités dans le football n'ont pas le plus de la communauté. C'est-à-dire que c'est le plus important dans la communauté. C'est-à-dire qu'ils ont encouragé à ce qu'ils ont fait. Ils ont des activités culturelles et sociales pour qu'ils puissent voir les activités dans le football. Je suis un produit de ce mouvement. Je l'ai appelé avant le président. Je l'ai appelé avant le président. Je l'ai appelé très bien. Tout le monde sait. Je l'ai appelé très bien. C'est-à-dire qu'on va continuer. Tant qu'ils puissent. Je ne sais pas ce que l'hôpital. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de crise. Il y a beaucoup d'argent. 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 Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire ses activités. Il faut la régler au niveau du état. Il y a beaucoup d'argent. Mais l'ennemi l'estat et il pourra régler le pouvoir. Il y a beaucoup d'argent pour cela. Il y a beaucoup de choses qui vont faire mieux. En ce moment, les amis, je me leur ai fait plus de choses. Il y a beaucoup d'argent. C'est un autre charit. Dernier, il y a beaucoup de choses qui vont faire mieux et des choses. mais les problèmes de l'équipement, les vétusses, les problèmes de personnel, c'est vraiment un problème de l'État. Et je suis sûr que l'État va le prendre en charge. Le docteur Hassan Diop, président de l'ASA de Balakos à Saint-Louis. Pourquoi vous avez senti la nécessité d'organiser des journées médicales ? Merci beaucoup. Nous avons organisé ces journées pour répondre à une demande, même si c'est une demande qui n'est pas exprimée. Pourquoi la demande est inexprimée ? De plus en plus, nous avons noté une forte prévalence de deux maladies, qui sont le diabète et l'hypertension artérielle. Ce sont des maladies qui sont invalidantes, surtout pour la personne qui vit avec la maladie pendant plusieurs années. Et nous avons compris que mieux vaut prévenir ces maladies que d'attendre au moment où la personne est dans une situation critique pour essayer de la prendre en charge. Donc l'ASA a voulu ne pas se limiter seulement aux activités sportives, le football, etc. Mais être davantage proche des populations, mettre à la disposition de ces populations, de la population du quartier, les moyens dont nous pouvons mobiliser pour les accompagner sur le plan social et sur le plan médical. Je dois également dire que cette journée, nous l'avons pu organiser grâce à l'appui d'un natif du quartier, M. Alim Badar-Diop, qui est directeur général de l'ONAS, et qui a accepté spontanément de nous accompagner, parce qu'il a compris que c'est une activité qui peut être utile à la population de Balakos. Nous profitons de l'occasion pour le remercier, mais également remercier l'association des diabétiques de Saint-Duy. Cette association est là, elle est présente, par la voix de son président et de ses membres, et ils nous ont accompagnés en amenant du matériel logistique à mettre à notre disposition également des infirmiers pour la prise de tension et pour la mesure de la glycémie. Nous avons mobilisé dix infirmiers et techniciens pour la prise de tension, la prise de poids, la mesure de la glycémie, et nous avons mobilisé deux médecins qui vont voir les personnes qui présentent des valeurs glycémiques ou des valeurs de chiffre tensionnel élevés. Donc, en résumé, nous avons mobilisé dix infirmiers et deux médecins. Et, comme j'ai dit, l'association des diabétiques, qui sont là pour accompagner les malades diabétiques ou ceux qui viennent d'être dépistés, en leur faisant adhérer à l'association, mais en leur faisant comprendre leur maladie, pour qu'ils puissent accepter leur maladie et être suivis de manière rigoureuse. Les états de la journée médicale, c'est qu'on a fait la population de Balakos, pour qu'il y ait une possibilité qu'il y ait de 7 soucis, 7 tensions, parce qu'il n'y a pas de la maladie, qu'il n'y a pas de la maladie, ou qu'il n'y a pas de la maladie, et qu'il n'y a pas de la maladie, et qu'il n'y a pas de la maladie. Il n'y a pas de la maladie, il y a des activités économiques, dans les activités sociales, dans les activités culturelles. Il y a aussi de la Profitto à l'association des diabétiques de Saint-Louis, parce qu'ils sont venus à l'apprentissage, ils ont été accompagnés, ils ont été consulter par exemple. Dans la journée de la journée, on a dit qu'il n'y avait pas d'accord avec M. Bader Diop, le directeur général de l'ONAS, il était dans le quartier et qu'il était membre de l'ASA, parce qu'il n'y avait pas d'accord avec les humains, et qu'il n'y avait pas d'accord avec ça, et qu'il n'y avait pas d'accord avec le quartier et la population. Nous avons profité d'une grande population de l'Ouest, parce que lorsque nous commençons, il y avait 200 personnes qui ont été accompagnées, et qu'il n'y avait pas d'accord avec les humains.